18 mars 2022, portant mesure d'application de l'état des sièges, c'est une partie des territoires de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 22-002, 17 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre les présidents de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45 et 63, alinéa 3 et 4, ville ordonnance numéro 22-003, 17 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, ville ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, ville ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, ville arrêt sous R-15-50 du 16 mai 2021, de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état des sièges, c'est une partie des territoires de la République démocratique du Congo, vu la nécessité d'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent article 1er pour Roger, pour une période de 15 jours, prénant coup le 17 septembre 2022, l'ordonnance portant numéro 21-015 du 3 mai 2021, tel qu'est complété à ces jours, portant proclamation de l'état des sièges, c'est une partie des territoires de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogées toutes les dispositions intérieures contrées à la présente ordonnance, article 3, les premiers ministres, les vice-ministres, ministres de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires quotidiennes, les ministres d'État, ministres de la Justice et gardes des Sceaux, ainsi que les ministres de la Défense nationale, les anciens combattants sont donc chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort donc ses effets à la date de la signature, fait à Kinshasa le 15 septembre 2022, Félix-Antoine Sredi-Chulumbo, chef de l'État, Jean-Michel Samalou Koundékingé, premier ministre, pour copie certifique conforme à l'original le 15 septembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo-Mbouizia, directeur des cabinets, ordonnance numéro 22-159, 16 septembre 2022, portant mise à la retraite et admission à l'éméritat des secrétaires généraux de l'administration publique, les présidents de la République, vu la Constitution de la République qui démocrate du Congo du 18 février 2006, telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bas, 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi organique numéro 16, bas, 001 du 3 mai 2016, fixant l'organisation et les fonctionnements des services publics, des pouvoirs centrales, des provinces et des entités territoriales décentralisées, spécialement en ces articles 2, 24 et 26, vu la loi numéro 16, bas, 003 du 15 juillet 2016, portant statut des agents des carrières des services publics de l'État, spécialement en ces articles 1er, 2, 16, 17, 74, 80, 119 et 134, que, vu les décrets numéro 0, 17, tirés 2002, 13 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement en ces articles 1er et 3, vu l'ordonnance numéro 80, tirés 215, 188, ou 1980, portant création du ministère de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 82, tirés 029, du 19 mars 1982, portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'État, vu l'ordonnance numéro 82, tirés 033, du 19 mars 1982, portant règlement d'administration relatif à la cessation définitive des services des personnels des carrières, des services publics de l'État, et aux rentes des services, vu l'ordonnance numéro 22, bas, 002, 17 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre les présidents de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, linéa 3 et 61.4, ordonnance numéro 22, bas, 003, 17 janvier 2022, fixant les attributions des ministères spécialement en son article 1er et B8-4, vu l'ordonnance numéro 21, bas, 006, du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, bas, 012, du 12 avril 2021, portant nomination des vice-ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, revu les dossiers administratifs des intéressés, attendu qu'ils ressortent et l'examen des dits dossiers que les intéressés ont tous, après avoir rendu des bons et lois de services à l'État, rempli les critères requis pour la cessation définitive de leurs services comme agents des carrières des services publics de l'État, qu'il y a lieu de les mettre à la retraite et les admettre à l'Émérita dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et relatives. Ces propositions du gouvernement ordonnent article 1er sont mis à la retraite et admis à l'Émérita les critères généraux, dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules, si après 1er sont mis à l'État, Diou, Moulande, Jean, matricule 403, 088, Icoli, Yombo, Iapéke, Joseph, matricule 299, 84, 75, Ilunga, Katenda, Gaston, matricule 409, 208, Izon, Izon, Lapère, au combat, Angélique, matricule 386, 137, H Ipongo, Kumalela, Jacques, matricule 308, 464, Kikudi, Kongolo, Ndjimbu, Gilbert, matricule 295, 944, Kitoko, Monge, Lobela, Guilin, matricule 487, 564, Lélé, Perrault, Guillaume, matricule 293, 664, Lokadi, OTT, Ofeta, Pierre, matricule 234, 366, Mboulou, Ngunje, Adolphe, matricule 399, 803, Moumaka, Mboulou, Wanzio, Norbert, matricule 266, 631, H Ndoudi, Fouti, Raymond, matricule 391, 270, N, Ngeleka, Moutolo, Daniel, matricule 511, 793, Ngoma, Pibou, Pierre, matricule 707, 89, 72, Ngonde, Ntsakala, Robert, matricule 266, 731, Okenge, Bongé, Boniface, matricule 340, 065, Z, Okito, Oleka, Barthélémy, matricule 467, 280, Salabongo, Bassoy, Egenie, matricule 291, 729, Céa, Tchikala, Myriam, Bénédicte, matricule 289, 678, Tchekékoï, Kounas, matricule 351, 471, Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contrées à la présente ordonnance. Article 3, les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, modernisation, l'administration et innovation du service public et chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 16 septembre 2022, Félix Antoine Tisgé de Tchidombo, président de la République, Jean-Michel Samaloukoune de Kengé, premier ministre pour copie, certifiée, conforme à l'original, le 16 septembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylien Nimbobuizia, directeur des cabinets. Ordonnance numéro 22, bas 160, le 16 septembre 2022, portant promotion, mise à la retraite et admission à l'honorariat des hauts fonctionnaires de l'administration publique, les prisons de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bas 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution, spécialement en ces articles 69, 79 et 121, vu la loi organique numéro 16, bas 001, du 3 mai 2016, fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics, du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées, spécialement en ces articles D, 24 et 26, vu la loi numéro 16, bas 003, du 15 juillet 2016, portant statut des agents des carrières des services publics de l'État, spécialement en ces articles premiers 2, 16, 17, 74, 80, 119, ainsi que 133, vu le décret loi numéro 017, tiré 2022, du 3 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement en ces articles premiers 3, vu l'ordonnance numéro 80, tiré 215 du 28 août 1980, portant création du ministère de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 82, tiré 029 du 29 mars 1982, portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'État, vu l'ordonnance numéro 82, tiré 033 du 19 mars 1982, portant règlement d'administration relatif à la cessation définitive des services des personnels des carrières des services publics de l'État, et aux rentes des services, vu l'ordonnance numéro 22, bas 002, 17 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre les présidents de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61.4, vu l'ordonnance numéro 22, bas 003, 17 janvier 2022, fixant les attributions des ministères spécialement en son article 1er, 8-4, vu l'ordonnance numéro 21, bas 006, du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, bas 002, du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des ministres et des vice-ministres, vu le dossier administratif des intéressés, attendu qui ressort de l'examen des dix dossiers qui les intéressaient en tous, après avoir rendu des bons et loyer services à l'État, rempli les critères requis pour la cessation définitive de leurs services comme agents des carrières des services publics de l'État, qu'il y a lieu de les promouvoir, les mettre à la retraite, les admettre à l'honorariat dès lors qu'ils remplissent les conditions légales irrelatives, si propositions du gouvernement ordonnent article 1er, son premier, mis à la retraite, et admis à l'honorariat au grade du secrétaire général et aux fonctionnaires, dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules, si après. 1. Ministère des Affaires étrangères, intégration régionale, Tchibinda, Bilolo, Zachary, matricule 520-949, ministère des Bidjets, Mboui, Loubouika, Pierre, matricule 408-512, ministère de l'enseignement supérieur universitaire, Camina, Kabangou, Poncien, matricule 292-2888, ministère de la Formation professionnelle, métiers et artisanat, Rouboui, Timiret, émerence, matricule 29628, ministère de la Fonction publique, Ibanda, Ikelinge, Norbert, matricule 290-594, Kela, Matanda, Francie, matricule 293-482, Mabiza, Njalufuma, Emili, matricule 393-731, Mungamba, Bombolo, Roger, matricule 299-921, ministère du Genre, Famille et Enfants, Binyama, Lufu, Nangoi, Adrienne, matricule 397-901, ministère de l'Industrie, Nzamba, Nyangé, Bernadette, matricule 291-193, ministère de la Justice, Foulou, Foulou, Mabie, Makanda, Georges, matricule 297-517, ministère du Tourisme, Kapaya, Ali, Barouani, matricule 398-492, ministère de l'Intérieur, inspection générale de la Territoriale, Moussa Sa, Kaze, matricule 111-124, secrétariat général aux affaires Coutimières, Moulasa Luzembi, modeste, matricule 7891-5435, article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures, contrées à la présente ordonnance, article 3, les vice-premiers ministres, ministres de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics qui est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa, le 16 septembre 2022, Félix-Antoine Tisségué-Ditulombo, président de la République, Jean-Michel Samadoukoun de Kengé, premier ministre, ou copie certifiée conforme à l'original le 16 septembre 2022 des cabinets des présidents de la République, Guylain Niembo-Bruisa, directeur des cabinets, autre ordonnance numéro 22, bas, 161, le 16 septembre 2022, portant mise à la retraite et admission à l'honorariat des agents des carrières des services publics de l'État. Les présidents de la République ordonnent, je vous passe les détails, articles premiers sont mis à la retraite au grade du directeur et promis à titre honorifique au grade des secrétaires générales et hauts fonctionnaires dont les noms, postes, noms, prénoms, matricules et services suivent. D'autres détails sont donc à retrouver dans les journaux officiels. Articles 2 sont mis à la retraite au grade des chefs des divisions et promis à titre honorifique au grade des directeurs. Les chefs des divisions dont les noms, postes, noms, prénoms, matricules et services sont donc à retrouver dans les journaux officiels. Articles 3, les directeurs et les chefs des divisions visés aux articles 1er et 2 sont admis à l'honorariat et sont à cet effet autorisés à porter sans incidence davantage péquinière les titres honorifiques leur confiés par la présente ordonnance conformément à la loi numéro 16, base 013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents des carrières des services publics dès l'état. Article 4, que sont abrogées toutes les dispositions antérieures contrées à la présente ordonnance. Article 5, les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public qui est chargé donc de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa, le 16 septembre 2022, Félix-Antoine Tugediculombo, président de la République et Jean-Michel Samaloukunde Kengé, premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 septembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Bouizia, directeur des cabinets. Voilà donc pour l'essentiel de ces ordonnances. Merci.